Un derby 100% bruxellois et le match au sommet de cette première journée de championnat puisque à la fois le Léo, les Huclois et le Dering, les Molenbecois, visent ni plus ni moins que le haut du classement. Cette reprise intervient trois semaines après la formidable médaille d'argent des Red Lions lors du championnat d'Europe. C'est dire si on attend beaucoup de cette saison, tant au niveau de la qualité de jeu que du suspense. Et puis c'est tout le hockey belge qui, finalement, surfe sur la vague de ce succès. Et pour Bruxelles, Arnaud, le Léo est candidat au titre ? Écoutez, Marine, le Léo candidat au titre, oui, certainement. En tout cas, candidat au demi-finale, c'est-à-dire aux quatre premières places. Mais j'ai à mes côtés Cédric Deleuze, le nouveau président du Léo. Je vais d'ailleurs tout de suite lui poser la question. Alors, M. Deleuze, vous êtes le nouveau président du Léo. Est-ce que le Léo est candidat au titre ? Est-ce qu'il peut être candidat au titre cette saison ? Bonsoir, absolument. Le Léo est candidat au titre. En tout cas, candidat au play-off. Nous avons entamé depuis 2010 et notre projet Ambition 2015, une reconstruction du Léo pour suivre l'évolution et le boom que connaît le hockey belge. Au Léo, nous sommes des accélérateurs de talent. Nous avons énormément de jeunes. Nous avons maintenant six jeunes de moins de 21, c'est-à-dire un tiers de l'équipe nationale. C'est absolument énorme. Et nous continuerons dans ce modèle-là à produire des jeunes du club pour pouvoir défendre dans les années à venir notre titre. Nous avons 26 titres. Nous comptons bien avoir un 27e dans les deux, trois années qui viennent. Justement, cette année, ça fera dix ans que le Léo n'a plus été champion. Ça fait beaucoup pour un club comme le Votre qui est finalement auquel l'équivalent d'Underlecht. Absolument. Ça fait dix ans, mais nous avons joué les premiers rôles en perdant des finales, en étant dans les play-offs. Alors, à part une année où nous avons eu un couac, on a toujours joué les premiers rôles. Mais le titre, c'est bien. Mais nous voulons avoir ce titre avec nos moyens et les ambitions de notre club, c'est-à-dire nos jeunes. Donc ça, c'est primordial pour nous. C'est nos jeunes et gagner un titre avec ses propres moyens-là. Donc, un président plein d'ambition. Alors, est-ce que le hockey belge est à l'aube d'un renouveau, d'une nouvelle histoire ? Est-ce qu'on se dirige vers le professionnalisme avec tous les résultats qu'on a ou est-ce qu'on en est encore quand même loin ? Alors, le hockey belge est en pleine mutation depuis 2008, depuis les Jeux Olympiques. Il y a de nombreux étrangers qui arrivent dans le hockey belge. Alors, le hockey belge, chaque année, évolue vers plus de professionnalisme. Mais nous ne sommes pas à l'aube d'un professionnalisme tel qu'on connaît dans le football. Mais il n'y a pas de modèle économique comme dans le football. Donc, nous devons toujours faire avec une série de moyens qui sont à notre disposition. Mais ces moyens sont, somme toute, limités. D'accord. Merci beaucoup, M. Deleuze. Alors, le coup d'envoi de cette rencontre, c'est à 20h30. Et comme vient de le dire M. Deleuze, le hockey, ça reste gratuit. Vous pourrez voir le résumé de cette rencontre Léo Derigne demain dans nos journaux d'information. Enfin, je terminerai en précisant qu'à quelques kilomètres d'ici, à la même heure, le Racing vice-champion, le troisième club bruxellois de la division d'honneur, accueille la Gantoise.